J'aime la bagarre. C'est depuis tout petit, j'aime la bagarre dans les dessins animés, dans les livres, les mangas, les films, les séries. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi j'aime la bagarre, c'est comme ça. Alors attention à la fausse bagarre bien sûr. Quoique non en fait, j'aime aussi les sports de combat à regarder, à pratiquer, même si là ça fait un petit moment que je n'y ai pas touché malheureusement. Tout ça pour vous dire que balle perdue 1 et 2 sur Netflix, ça m'a parlé. Pas spécialement pour les voitures, même si on va y revenir évidemment, mais carrément pour les bagarres. Je vais vous parler des deux films presque sans spoiler mais bon de toute façon on n'est pas vraiment là pour le scénario. Enfin, quoique c'est un point qui se discute. Guillaume Pierret, le réalisateur, a toujours su qu'il voulait faire du cinéma d'action. Il a commencé en bricolant un court métrage, Matriarche, sorti en 2012. Si les producteurs sont prêts à prendre des risques, est plus difficile ensuite de convaincre les différents groupes qui financent souvent le cinéma français de partir sur un genre de film écrasé par la production américaine bien sûr, sans oublier les références hongkongaises et plus largement asiatiques. On n'imagine pas trop les français pouvoir rivaliser sur le genre de cinéma d'action et en un sens on a tort. Si vous me demandez si j'ai pris plus de plaisir à voir Balle Perdue 1 et 2 ou les récents films Fast and Furious, je choisis clairement les deux films français. Avec Balle Perdue, l'idée n'est pas forcément de vous baratiner pour vous dire que ce serait du grand cinéma incompris, mais quand on sait pourquoi on vient de chercher ce type de film, c'est plutôt, de mon point de vue, une bonne surprise, voire une excellente surprise pour certaines scènes d'action. Et s'il est encore besoin, je vais encore calmer le jeu tout de suite. Sur le premier film, je pense qu'on a deviné l'ensemble du scénario au bout d'environ 10 minutes. Et sur le deuxième, j'avoue que les espoirs suscités par la première demi-heure se sont vite transformés en couloirs assez décevants, non pas en termes de spectacle attention, mais de progression de l'intrigue de fond. Toujours est-il que sur l'essentiel, je ne peux que souligner qu'Alban Lenoir est super crédible en action hero et que ça fait super plaisir de le voir dans un rôle qu'on pouvait déjà lui imaginer dans la plupart de ses précédents, que ce soit dans Kaamelott, AeroCorp ou même un français. Alban est super investi sur les tournages, il fait quasiment 100% des scènes de combat et il a toujours poussé le plus possible pour être au volant quand c'était possible, au point de se faire un peu chatouiller par les flammes durant le tournage du premier volet qui se termine de manière plutôt épique, il faut le dire. Bien sûr, il n'est pas seul à l'affiche, outre la R21 de Charas, ça ne s'invente pas, on retrouve Stéphie Salma que vous connaissez sans doute de 10%, Sébastien Lalanne qui est excellent, Nicolas Duvauchel ou encore Jérôme Niel avec un petit rôle dans le deuxième volet. Ce qui est appréciable avec balle perdue, c'est que le réalisateur sait exactement ce qu'il veut faire et qu'il sait s'entourer de la bonne équipe, des bonnes équipes pour y parvenir avec une domination totale des SFX sur les VFX. En français dans le texte, cela signifie que tout ce qu'il est possible de faire physiquement le sera en reléguant le numérique à un rôle très secondaire. Et franchement, même si je peux penser beaucoup de bien des VFX, de ce qu'ils permettent d'émerveillement et de création, dans un film comme balle perdue, cet aspect très pratique au tournage change tout et vient remettre une dose salutaire de concret et même d'adrénaline dans un genre qui est parti bien trop loin dans le n'importe quoi, notamment avec Fast and Furious pour citer une comparaison évidente. Je préfère de très loin une scène de cascade super serrée dans une voie d'égout de Montpellier à des voitures qui font des loopings virtuels complètement débiles grâce au pouvoir de la famille. Dans les vidéos de promo de balle perdue numéro 2, l'équipe aime répéter que la R21 Turbo est la vraie star du film, mais évidemment c'est totalement faux puisque l'essentiel repose sur le charisme d'Alban Lenoir qui fonctionne super bien dans le rôle, à tel point que les américains l'ont appelé deux fois pour Fast 10, mais Alban a été obligé de refuser un rôle qui était plus qu'un simple caméo apparemment. Alors j'ai beau ne pas porter Fast and Furious dans mon cœur, mais quand même pour la carrière d'Alban Lenoir j'avoue que ça fait un peu mal à entendre. Justin Lin, le réalisateur qui a quitté d'ailleurs la production de Fast 10, sans doute à cause des caprices de diva de Vin Diesel, a beaucoup apprécié balle perdue et il voulait Alban. C'est moche. Il faut dire que le succès du premier film, balle perdue, a été une sacrée surprise pour tout le monde, notamment aux Etats-Unis où le film s'est maintenu quelque temps dans le top 10 de la plateforme. Ce qui pêche pour moi c'est que les bases de développement de personnages qu'on avait dans le premier volet sont totalement mises de côté dans le second pour privilégier des séquences de voitures extrêmement longues. Alors attention, je ne dis pas qu'on s'ennuie car ces séquences sont ce qu'on a vu de mieux depuis très longtemps dans le genre, avec des trucs de tarés quand même, d'autant plus quand on voit le making of et qu'on sait qu'un pilote était dans l'une des voitures projetées à plus de 5 mètres en hauteur, voire 7 mètres, j'en sais rien. Donc on ne s'ennuie pas, mais j'ai trouvé le film un poil avare sur l'évolution de ses personnages et sur la progression des intrigues déjà en place à la fin du premier volet et introduite au début du second. Du deuxième, parce qu'il y aura un troisième. J'en reviens au scénario de ces deux films et à la question de leur importance, a priori secondaire dans un tel genre. Guillaume Pierret revendique parmi ses influences les productions EuropaCorp comme Le Transporteur ou Le Baiser Mortel du Dragon. Et là où l'exercice de scénarisation reste important, c'est pour bien placer les enjeux et notamment l'envie du spectateur de voir le héros triompher de tel ou tel salopard, en particulier, et de lui coller une ou deux beignes, voire plus, si il y a finité. Pour le reste, on n'est plus sur des idées de mise en scène que de scénario à proprement parler. Et justement, la première scène du premier film « Balles perdues » avec la voiture Bélier pose bien le personnage de Lino avec juste ce qu'il faut d'excès pour nous faire sourire sans nous sortir totalement de ce que propose le film. Et comme je le disais précédemment sur « Balles perdues » numéro 2, je trouve un peu dommage qu'on nous laisse présager certains éléments de scénario, notamment au début, dans la première demi-heure, pour finalement nous emmener sur une piste bien plus linéaire, droite comme une route. J'aurais aimé une démarche qui aille au-delà du seul personnage de Marco de la part de Lino et aussi de l'opposition physique plus forte pour lui en 1 contre 1, notamment vers la fin. Les choix qui ont été faits fonctionnent assez bien, mais on sent peut-être trop qu'on garde des éléments sous le coude pour le troisième volet, qui connaîtra plus de délais que ce qu'on a eu entre « Balles perdues 1 et 2 », de l'aveu même du réalisateur, ils en ont bouffé à mort, ils ont enchaîné et ils ont besoin de respirer un peu avant de se lancer dans la suite et la fin probable. Si le niveau d'action de « Balles perdues » monte sans aucun doute par rapport au premier, je garde une certaine tendresse pour la baston du commissariat du premier opus, qui pose vraiment le film comme capable de rivaliser avec certaines scènes de très haut niveau, très jouissives. J'aurais bien évoqué « Gangs of London », mais le degré de violence étant incomparable, il reste difficile de les mettre sur un même plan. D'ailleurs, la saison 2 de « Gangs of London » reprend en France le 4 décembre, et si vous voulez entendre ce que j'avais à dire sur la première, il y aura une vignette cliquable en fin de vidéo. En soi, la grosse baston du deuxième volet est super cool aussi, et sans doute plus aboutie techniquement, mais j'avais vraiment aimé l'approche changement de lieu et jusqu'au boutiste de celle du premier film. Sur « Balles perdues 2 », le niveau de cascade voiture est donc stratosphérique, au point où on se demande s'ils vont finir par envoyer des bagnoles en orbite. Ce qui est flagrant, c'est la capacité des cascadeurs à gérer les frôlements, l'impression de présence de public, qui est mise en danger par ses courses en pleine ville, ou à contresens sur l'autoroute. D'un côté, oui, on peut sans doute considérer que « Balles perdues » fait partie de ces films aussitôt vus, aussitôt oubliés, mais qui offrent un beau moment de divertissement décérébré. Et franchement, ce serait déjà pas si mal, à vrai dire, sur la base de ce qu'on espère généralement d'une production française dans ce genre. De mon côté pourtant, je pense quand même que l'excellence de certaines scènes d'action et la conviction que parvient à y insuffler Alban Lenoir m'ont suffisamment marqué pour que je garde ce petit monde dans un coin de ma tête avec l'envie de voir la conclusion et surtout en espérant qu'il sera possible d'aller vers quelque chose de nettement plus marquant encore à l'avenir avec cette équipe ou une partie de cette équipe. Alors est-ce que je vais oser invoquer les grands anciens et les nouveaux classiques de l'action comme par exemple Die Hard 1 et 3 ou encore John Wick ? On sait que Die Hard notamment s'appuie sur une excellente idée de situation qui va coincer son héros, notamment dans Piège de Cristal. Et je me prends à rêver de ce qu'on pourrait tenter en France avec Alban, Guillaume et peut-être l'intervention d'un scénariste avec une histoire béton. Et puis aussi pour John Wick, on a un visuel ultra léché. Et ça, ça ferait du bien aussi. Mais oui, je sais bien quand j'ai dit ça au sujet du visuel ultra léché de John Wick. Et c'est vrai, quand on regarde ça en 4K, sur un bel écran, dans le noir, la luminosité, etc., c'est vraiment très appréciable. Mais sur un film comme Balles perdues, sur les deux premiers films, on est sur une approche très différente qui se veut plus réaliste, plus brute. Et donc voilà, je mets pas vraiment ça sur le même plan. Et puis bon, en termes de budget, d'ambition artistique, ce n'est pas la même chose. Mais justement, je pense qu'avec plus d'ambition encore, une vision en plus jusqu'au boutiste d'une certaine façon, ou en tout cas différente, on pourrait aussi, pourquoi pas, aller en France sur quelque chose de très très marquant à l'international. Alors si, comme moi, vous aimez la bagarre et que vous n'êtes pas allergique aux cascades de voitures, ou inversement, je pense que passer le petit sourire moqueur qu'on aura toujours face à l'ambiance française, qui nous change un peu, vous devriez passer un bon moment face à Balles perdues, dans un genre qui demande beaucoup d'engagement, de patience au tournage, et un véritable savoir-faire technique. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce en l'air, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Balles perdues, sur Netflix donc, à vous abonner à la chaîne. Et je vous donne rendez-vous très vite, alors il faudra que je me repose un peu plus sans doute, parce que j'avais beaucoup enchaîné il y a peu de temps avec toutes ces très grosses séries, mais je vais quand même essayer de vous reparler d'Andorre, notamment de Last Man saison 2, et puis on se retrouve ce mercredi qui arrive pour la prochaine partie de jeux de rôle en live sur Twitch, avec les liens bien sûr en description de la vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501